Le peuple Agni sans vie n'oublie pas. Le peuple Agni sans vie se souvient. Il se souvient du sacrifice du roi Amalama Ano, roi qui a offert en sacrifice son neveu pour la survie de son peuple. Le peuple Agni sans vie, n'est-ce pas, reconnaît que s'il est là aujourd'hui, c'est justement grâce au sacrifice du roi et à son courage. Neveu dont le sang au lieu du sacrifice a fait germer, n'est-ce pas, cette plante salvatrice et providentielle, n'est-ce pas, qui a donné naissance à ce tubercule plus que comestible qu'est lignable. C'est le témoignage, n'est-ce pas, que le respect des justes et des coutumes des prédictions des devins et autres oracles conjure aussi le mauvais sort et permet, n'est-ce pas, à quiconque qui s'y attache de se tirer d'embarras. Le peuple Agni sans vie exhorte donc, à travers la cérémonie de commémoration de cette fête, les générations nouvelles et même futures à ne point se détourner de la tradition à vouer un culte aux ancêtres, aux actes bénéfiques par eux posés. Il exhorte également tout individu à toujours exprimer d'une manière ou d'une autre sa gratitude envers son bienfaiteur. La célébration de cette fête, n'est-ce pas, est une invite à la reconnaissance des valeurs culturelles ancestrales dont il faut perpétuer, n'est-ce pas, le souvenir. Voilà le sens et la célébration de la fête de l'Ignam. Béni, la terre, c'est exprimé, il parle, en faisant cela, il parle aux ancêtres, il remercie Dieu. Dieu est son épouse de la terre. Il remercie à travers cette libation. C'est un tubercule, je dirais, qui n'était pas prévu par l'Annie. C'est Dieu qui a permis cela. C'est-à-dire que pour l'Annie, parler aux ancêtres, parler à Dieu, transmettre ses prières, se fait aussi par les libations, surtout par le roi, quand il s'agit de remercier au nom du peuple. Pour la réussite de cette fête, généralement, la veille, le village est fermé, on met l'accent sur la sécurité. On sort le point d'expression pour éviter des débordements. Maintenant, c'est un comité beaucoup plus moderne qui s'occupe de ça. Donc, en rapport avec des sponsors, ainsi de suite, il y a la police qui veille, ainsi de suite, tout est mis en place pour la réussite totale de l'événement. Parce que l'événement est assisté par plusieurs personnes et les ambassades de France arrivent. Tous ceux d'invités, toutes les ivoiriennes, tous les officiels arrivent. En fait, tout le monde, tous ceux qui arrivent doivent être en sécurité. La fête de l'igname, c'est la consommation en réalité, la consommation de l'igname. Il veut la consommation officielle de l'igname. En réalité, si quelqu'un consomme ce nouveau tubercule, sans savoir qu'il fallait, il faut d'abord attendre, par exemple, la fête elle-même avant de prétendre consommer ce nouveau tubercule. bon, ça, il est ignoré. Donc, ce n'est pas de sa faute, il est tout à fait excusable. Maintenant, celui qui sait, qui consomme l'igname, d'après lui, ce nouveau tubercule au titre de la nouvelle année, bon, ça, ça ne peut qu'engager que lui, ça n'engage que lui. Sinon, officiellement, il y a ce qui s'est fait officiellement et puis il y a ce qui s'est fait officieusement. Je consomme l'igname à Bidjan, chez moi, une vendeuse de l'igname, bon, ça ne veut pas dire que je vais défier, franchement, la fête de l'igname dans le sang-ville. Non. Je veux dire que, voilà, c'est un point de départ officiel. Voilà, c'est pour d'abord remercier les ancêtres pour manifester notre reconnaissance vis-à-vis d'eux et pour sacrifier, n'est-ce pas, pour respecter les justes et coutumes, pour renforcer le lien en tous les années. C'est pour dire merci à Dieu. Cette manière-là aussi, cette fête pour les années est non seulement une manière de remercier Dieu, de remercier les ancêtres, de remercier la terre, de remercier tous ceux qui ont permis, qui ont fait en sorte que nous sommes là aujourd'hui. Cette fête, c'est la fête de la reconnaissance par les enfants du sang-ville. La reconnaissance de manifester aux ancêtres qui ont permis aux années-là d'être ce qu'ils sont, d'être là, aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent, le roi dit tant qu'il y aura des enfants du sang-ville, conscients du patrimoine que leur ont laissé leurs ancêtres, le roi du sang-ville vivra, vivra toujours. « Toutes pour cela ! » « Tgrandtat bosque » « Très bien. » Sous-titrage ST' 501